La fin fait partie du voyage, ou comment, en quelques mots, décrire parfaitement Endgame. Un film qui vient clore une épopée de plus de 10 ans, où il aura fallu être patient pour profiter de cet univers cinématographique qui a commencé de manière explosive et voit une page se tourner après le plus grand voyage pour ses super-héros. Sérieuse AK, bienvenue pour la vidéo analyse du film Endgame. Alors bien évidemment, cette vidéo contiendra du spoil. Je t'invite donc, si tu n'as jamais vu le film, à quitter cette dernière et à aller le voir avant de revenir ici. Avant de commencer, n'hésite pas à laisser un pouce bleu en fin de vidéo si cette dernière t'a plu. Je te remercie grandement, car ça aide à la visibilité et au référencement de la vidéo et de la chaîne. Un voyage épique au cœur d'une tragédie. Voici les mots que je choisirais si je devais exprimer mon ressenti à propos de Endgame. En effet, ce film apporte quelque chose de nouveau, qu'il n'y avait pas réellement dans les précédents Avengers, la maturité de ses personnages, comme nous l'aurons démontré Tony Stark et Steve Rogers, qui tournent une page noire de leur histoire de manière naturelle. Non pas car les différents n'existent plus, mais bien parce que c'est ce qu'aurait fait n'importe quel héros. Plus le temps de se lamenter sur son sort lorsque des trillions de vies sont en jeu. La première scène du film renvoie à ce que beaucoup attendaient et permet d'expliquer ce qui poussera Hawkeye à devenir Ronin. En effet, sa femme et ses enfants sont victimes du snap de Thanos. Mais l'introduction ne s'arrête pas là, car la première partie d'Avengers Endgame réussit à surprendre les spectateurs, avec Thanos qui a déjà détruit les pierres d'affinité et qui se fait tuer par Thor. Il en vient alors une ellipse de 5 ans qui permet aux réalisateurs de montrer comment leur défaite cuisante a eu raison de ces hommes trop souvent montrés à l'écran comme plus que de simples humains. Et même s'il en vient à en remettre en question l'être de Thor, j'avancerai alors une citation de son père, Odin, roi d'Asgard, qui dit à Loki, « Nous ne sommes pas des dieux, nous naissons, nous vivons et nous mourrons. » Même si beaucoup ont pu être déçus du traitement de ce personnage divin, ce ne fut pas mon cas étant donné qu'il s'agit de l'Avengers qui est le plus perdu après cette défaite face à Thanos. En effet, après avoir causé le Ragnarok et avoir mené son propre royaume à la destruction afin d'avoir raison de sa sœur Ella, il se fait attaquer par Thanos, père à la moitié de son peuple, son meilleur ami Eimdall, ainsi que son frère Loki. Ces événements, couplés avec le fait qu'il rate la seule chance de tuer Thanos, avant le snap de ce dernier en attaquant le cœur au lieu de la tête, il y a de quoi avoir des remords et des regrets. Une tristesse infinie et un changement global de la personnalité de Thor, car s'il s'agit en grande partie d'un traitement avec comme objectif l'humour, il faut aussi comprendre que ce traitement sert à montrer que le Thor qui nous est présenté depuis son premier film comme un héros que rien ne peut vaincre ni atteindre est en réalité un homme comme quiconque. Ant-Man apporte une possible solution avec un voyage dans le temps grâce à des dimensions quantiques. Il expliquera à Nat et Capitaine qu'il est resté bloqué 5 ans dans cette dernière et que ça lui est apparu 5 heures seulement. Ils iront expliquer tout ça à Tony Stark qui ne veut pas faire preuve de bonté ridiculise Scott Lang avec son plan à la retour vers le futur. Seulement par la suite, Tony trouvera une façon de voyager dans le temps à travers la dimension quantique sans risque. Mais tout ça fut précédé par la scène où l'on apprend que Tony est une fille du nom de Morgan. Lors de sa discussion avec cette petite, il dira qu'il adore passer du temps au garage, là où il continue de bricoler des trucs. C'est avec cette scène que je me suis posé une question. Est-ce que Tony est un génie comme nous en avons jamais vu et qu'il a trouvé la solution à l'équation du voyage dans le temps en quelques heures ou jours ? Car le temps n'est pas précisé lors de la transition, mais qu'on peut savoir que quelques jours ont potentiellement passé étant donné que Bruce Banner testait déjà quelques fonctionnalités du voyage dans le temps. Ou est-il possible que Tony avait déjà réfléchi à un possible voyage dans le temps et qu'il s'y concentrait depuis plusieurs années ? Il s'agit d'une simple question que je me pose, mais cela permettrait de renforcer la dimension et l'importance de Tony Stark au sein des Avengers et du MCU. Car si on peut croire qu'il fut le premier à laisser tomber, il pourrait être celui à n'avoir jamais baissé les bras, comme le montrerait ses remords envers le petit Peter Parker. Un développement pour un personnage central à l'intrigue fort intéressant qui va permettre aux Avengers de voyager à travers le temps et l'espace grâce à la dimension quantique pour chercher les pierres d'infinité. Et c'est toute cette partie de recherche des pierres d'infinité qui permet de montrer l'humanité des protagonistes, que ce soit au niveau de la réunion entre Tony et Howard Stark, les remords de Steve Rogers face à l'agent Carter, ou encore l'oxymore poétique de Natasha et Barton. Ce que je veux dire par oxymore poétique, c'est le fait qu'ils commencèrent tous les deux avec des points de vue totalement opposés. Le projet des Avengers permettra à ces deux personnages de créer des points communs au-delà du fait qu'ils s'entendent bien. Car Barton va aider Natasha à se créer une famille, à enfin trouver sa place. C'est pour cette dernière, pour cette famille, qu'elle est prête à n'importe quel sacrifice lorsque les poids de la balance s'inversent. En effet, ces cinq ans ont transformé Barton en quelqu'un qui s'approcherait de Natasha avant de rencontrer les Avengers. Et ce sera à son tour de le sauver et de l'aider à trouver rédemption. Ce sacrifice était logique étant donné que les deux héros qui ont le lien le plus fort des Avengers se voient attribuer la mission de récupérer la pierre de l'âme sur Vormir. Cela permettra à Natasha d'effacer sa dette marquée au fer rouge et de rembourser Barton. Ce sacrifice nous était gentiment présenté par la scène où tous étaient prêts à voyager à travers le temps et où Natasha fut la seule à parler et dire qu'ils se retrouveront dans une minute. Cette idée sera renforcée par la suite avec Rod qui dit à Natasha de faire attention et qu'ils se verront bientôt. Bien évidemment, ils ne se verront plus jamais et Natasha est morte seule sur Vormir, loin de tout le monde et dans le passé. De son côté, Nebula ne réussit pas à retourner à son époque et se voir remplacée par la Nebula du passé qui travaille encore pour son père, Thanos. Ce qui lui permettra de ramener Thanos à l'époque de nos Avengers pour lancer le combat final. Pendant ce temps, Hulk réussit au sacrifice de son bras, a ramené toutes les victimes du Snap à la vie grâce aux six pierres d'affinité récupérées dans les différentes époques de l'histoire des protagonistes. Citanos a envoyé Nebula chercher les pierres d'affinité afin de terminer le travail, faire disparaître l'autre moitié de l'univers afin d'en créer un nouveau. Il se confronte à Iron Man, Thor et Captain America dans un combat épique mettant en avant un Steve Rogers digne du marteau de Thor. Un élément qui nous avait été teasé durant Avengers 2, l'ère d'Ultron où Steve a déplacé le marteau de quelques micromètres. Ce qui avait valu un changement net d'expression pour Thor mais qui lui permit de savoir que Steve Rogers sera tôt ou tard digne de ce marteau. Il ne s'agit pas d'un élément aléatoire ou pour mettre en avant inconsciemment le super héros qu'est Captain America mais bien d'un élément choisi et réfléchi. Si Steve est le seul humain à avoir été digne de Mjolnir, c'est parce que les expériences qu'il a subies lors de son enroulement dans l'armée ont poussé ses traits de caractère au maximum, ainsi sa notion de justice déjà très forte fut encore plus renforcée, comme son sens du devoir, du sacrifice, à tel point qu'il fut digne d'une arme divine. S'ensuit des scènes tout aussi épiques les unes que les autres qui laissent un sentiment grandiose et de beauté incroyable pour le cinéma mais pas sans regret. En effet je trouve le traitement de Captain Marvel un peu fade même s'il reste tout à fait logique et cohérent. Les réalisateurs ont décidé d'utiliser le personnage comme un Deus Ex Machina et non un Avengers à part entière. Cela peut se comprendre étant donné qu'elle n'a pas autant d'attachement pour la Terre et que cela fait des décennies qu'elle est une gardienne de l'univers et pas seulement de la petite planète bleue qui a eu la chance d'avoir vu naître les Avengers. Trop forte pour les autres Avengers, elle sera mise à l'écart une grande partie du film pour avoir quelques courtes scènes qui montrent qu'elle aurait sûrement pu détruire Thanos facilement en combat singulier si les pierres d'infinité n'étaient pas utilisées en faveur de l'un ou de l'autre. Lorsque l'espoir de voir Thanos tomber avait presque disparu alors que Thanos lui a réussi à récupérer les 6 pierres d'infinité, c'est Tony Stark qui réussit à les lui prendre grâce au fonctionnement de ses gants. Sur des paroles simples mais bien lourdes de sens, à I am Iron Man, il claque des doigts pour faire disparaître Thanos et son armée de leur planète, ce qui offre la victoire aux Avengers et leurs alliés, mais au prix de la vie de Tony. En effet, un simple humain n'aurait jamais pu utiliser les pierres d'infinité sans un lourd tribut. Un tribut qui nous a été expliqué plus tôt dans le film par Bruce Banner qui expliquait qu'une quantité pareille de rayons gamma turait n'importe qui, mais que seul Hulk, qui est fait de rayons gamma rappelons-le, et qui est né d'une exposition forte en gamma avait une chance de survivre. Ainsi, lorsque Doctor Strange lève son doigt pour faire comprendre à Tony qu'il s'agissait de la fameuse seule et unique possibilité de sauver l'univers sur les 14 millions et 605 qu'autre que Doctor Strange a vécu, Tony et le spectateur comprend ce qu'il en résulte. En effet, si Steven Strange a troqué l'avis de Tony en échange de la perte du temps face à Thanos, ce n'était pas par valeur sentimentale, mais bien car Tony était la clé qui sauvera l'univers 5 ans plus tard. Une façon parfaite de clore, disons d'aventures et de péripéties pour ces personnages qui auront marqué l'univers cinématographique de notre époque. Iron Man fut le premier film du MCU et sera le personnage qui vient apporter la fin à leur voyage. C'est un voyage épique au cœur d'une épopée légendaire qui devait finir hélas un jour et qui s'est vu finir de la plus belle des manières. C'est avec la phrase « I am Iron Man », les dernières paroles du premier film du MCU qu'il me fait à la menace qu'a représenté Thanos durant ces trois phases du Marvel Cinematic Universe. Une manière parfaite de boucler la boucle. D'ailleurs, le message est encore plus mis en avant lors des sobres funérailles du plus grand héros des Avengers où Pepper Potts envoie sur l'eau le trophée qu'elle lui avait offert dans Iron Man 1, celui qui prouvait que Tony Stark avait un cœur. Tony n'était pas forcément très apprécié des autres Avengers qui le considéraient comme narcissique, égocentrique et qui selon Captain America ne pouvaient pas se considérer comme un héros. Seulement, il est celui qui aura fait preuve des plus lourdes tribus lors de son aventure pour sauver le monde bon nombre de fois. Comme avec le missile nucléaire à New York, la chute de la moitié de l'assaut que vit face à Ultron et encore une fois avec un sacrifice de sa personne face à Thanos. Il s'agit pour moi du meilleur film du MCU, tant il vient apporter des réponses à énormément de questions. Il vient prouver que les héros adorés des enfants ne sont pour finir que des êtres vivants avec leur bon côté, leur mauvais côté, mais lorsqu'elles viennent menace supérieure à leurs problèmes du quotidien, ils savent tout mettre de côté pour répondre à leurs devoirs. Tony Stark était l'âme du MCU et il fut sacrifié pour tourner la page vers une nouvelle aventure. Il sera un modèle exemplaire pour les futurs héros. Et alors qu'il a été remis en cause depuis le début avec la journaliste qui assumait de dire qu'Iron Man n'était pas un super héros, ou le rapport de Romanov qui viendra appuyer en ce sens et qui fera en sorte que Nick Fury le voudra juste en tant que conseiller premièrement, ou encore les paroles de Captain America, il est le plus grand héros des Avengers et du Marvel Cinematic Universe. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo qui j'espère t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un pouce bleu et partager un maximum la vidéo. Ça aide au référencement et à la visibilité de la vidéo et de la chaîne. Tu peux aussi laisser ton avis en commentaire autant sur la vidéo que sur le film. Je me ferai un plaisir à lire et répondre à tous les commentaires. Ce fut une première pour moi de sortir de mon terrain de jeu que ce soit les mangas pour m'attaquer à un peu de pop culture. En effet, j'ai décidé d'agrandir ce fameux terrain de jeu et je continuerai à parler de films, de jeux vidéo et de séries à partir de maintenant. Donc n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche afin d'être notifié de mes prochaines vidéos. C'était Ryuzaka. Un très grand merci. El Psaï Konguru Le Psaï Konguru Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada